La dégradation des terres entraîne une réduction de la production alimentaire, une mauvaise conservation de l'eau, une perte de la biodiversité, une perte du carbone organique du sol et une perte des services écosystémiques. La région de l'extrême nord du Cameroun est considérée comme la région la plus peuplée du pays. Cette région accuse plus de 400 000 hectares de terres fortement dégradées et en voie d'abandon. La dégradation est due à des facteurs climatiques, mais aussi et surtout des activités anthropiques et des mauvaises pratiques de gestion des sols. Nous sommes ici dans une parcelle dans le village Laf, dans la commune de Moutoua, la région de l'extrême nord du Cameroun. J'ai accompagné des paysans leaders de ce village à restaurer des parcelles qui étaient déjà cultivées et qui sont devenues improductives à cause des mauvaises pratiques culturelles telles que le brûlis, l'agriculture sur brûlis, la recherche du bois de feu et le fait que les animaux parcourent les parcelles pendant la saison sèche et consomment tous les débris végétaux. Avec une approche d'apprentissage par la pratique Learning by Doing, les paysans ont été accompagnés à restaurer des sols devenus improductifs. Le choix des paysans était basé sur le fait qu'il fallait qu'il ait une parcelle qu'il a abandonnée parce qu'elle ne produit plus et il fallait qu'on essaie des techniques, de valoriser les techniques locales pour restaurer la fertilité de ces sols-là. Ensemble donc avec ces paysans, avec l'appui des cadres du ministère de l'Environnement et des Forêts, nous avons accompagné ces paysans par exemple à produire du compost et le compost était associé généralement à la fumure organique afin de l'épandre dans leur parcelle pour essayer d'augmenter le rendement et la productivité. Après deux ans, près de 6,61 hectares de sols dégradés sont désormais productifs. Les paysans se chargeront d'assurer la diffusion des techniques auprès de leurs pairs. Je suis Adarou Tchamba, producteur leader à l'AF. Nous sommes dans un sens qu'on a commencé cela fait déjà deux ans. C'est la deuxième année. Avec l'appui de Madame Makueti, qui nous a formés à faire le compost, qui nous a formés à faire les associations aux crottes à l'air. Comme vous voyez, c'est avec les crottes à l'air. Il y a aussi le brakaria, il y a aussi le moukouna qui remplit le sol en captant de l'azote au niveau de l'air qui passe, qui stocke au niveau de la rachine et qui fertilise nos sangs. Afin de limiter les conflits entre les éleveurs, les paysans ont planté des haies vives qui serviront également dans quelques années à améliorer leur approvisionnement en bois de chauffe. Au lieu de garder la biomasse, on n'en trouvait rien comme la biomasse. Les animaux viennent brûter tout. Le sol reste vide. L'année passée, le rendement était trop faible. Pour la première année, nous avons eu un rendement. Voilà la deuxième année que nous sommes tellement satisfaits qu'un hardé que vous voyez, qu'un hardé produit déjà le miel que vous voyez, le rouge, produit déjà le maïs. En Mogazan, les communautés ont restauré près de 16 hectares de terre dégradée sur sol rocailleux. Ils ont effectué le reboisement sur les collines afin de protéger le bassin versant. Dans la vision de la restauration en mosaïque, ils projettent d'intégrer les arbres dans les champs et dans les zones de pâturage. Nous pensions que ceci doit être un map de landscape, c'est à voir ce qui s'est mis en place dans la montaganie. Pour comprendre ce aspect du fait de la mise en place, c'est à savoir ce qui s'est fait, est-ce si on fait ce qui s'est mis en place, c'est-ce pas être négé? Est-ce que c'est le débat, etc? Si nous regardons la landscape, nous réalisons que les hills ou les sloops de l'hills sont rapidement dégradés. Quand nous avons des run-offs, ils sont vraiment diggés dans les sloops. Donc nous pensons que par les plantes, nous pouvons pouvoir stabiliser les sloops. Et pourquoi pas les sages que nous avons trouvé autour de l'hills ? Nous pouvons voir qu'à le niveau des sloops ou des sloops de l'hills, l'intégration des sloops de l'hills peut aussi aider à stabiliser le slo. Encore un peu dans les hills de ces sloops. Donc, avant nous à Mogazan, nous avions eu le problème des arbres. On n'a pas beaucoup d'arbres aussi à Mogazan. Maintenant, on a beaucoup planté des arbres. On a planté les acacias. On a planté les nimes. On a planté encore l'acadion. Les espèces d'arbres ont soigneusement été choisies avec les paysans dans le but de contribuer à générer des revenus supplémentaires. En plus de cela, les paysans ont appris à valoriser la biomasse. Au lieu de la brûler, ils l'utilisent comme fourrage pour les animaux. Cela permet de limiter les feux de brousse et de vendre cette paille comme fourrage d'appoint en période de soudure. Pour la suite, il s'agira de vulgariser les bonnes pratiques dans les virages environnants. Il s'agira de la boule de la boule d'appoint en période de soudure. Sous-titrage FR ?